En 84, je suis venu travailler à Bellevesée chez Gravy en tant que salarié. Il faisait des plantes aromatiques à l'époque sur la commune et je suis venu en tant que salarié agricole chez lui. On devait s'associer, ça ne s'est pas fait et au bout d'un an, j'avais le choix de repartir chez moi dans l'Ain, d'où je viens, ou de rester par ici et retrouver du travail en plantes aromatiques. Et je n'en ai pas trouvé. Je suis parti travailler en Camargue. J'ai travaillé aussi deux ans ensuite à Kessarne, en vigne et en cultur-fuitière. Et pendant que je travaillais là-bas, j'avais acheté des terres à Bellevesée et je commençais à planter des plantes aromatiques pour moi. C'était en 88, j'ai commencé ça. Je me suis mis en bio, j'avais une mention, j'avais 3 hectares de terre. Et en 92, j'ai décidé d'arrêter d'être salarié, de m'installer complètement à Bellevesée. J'ai eu l'opportunité de trouver des terres. A l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup de friches. J'ai pris les terres de Monsieur Bonnefille. Voilà, une dizaine d'hectares de terre pour planter du thym, du romarin, de la sauge, des vervaines, pas mal de... plusieurs sortes de plantes aromatiques. Bon, c'est vrai que les gens de Bellevesée m'ont regardé un peu avec des gros yeux, parce que planter du thym... A l'époque, il y en avait beaucoup plus dans la garille. Vu qu'il pleuvait beaucoup plus, c'était... On pouvait en récolter, mais moi, j'avais décidé d'en planter. J'ai fait ça pendant 6 ans, 6-7 ans. Que de la plante aromatique. C'était difficile d'en vivre que de ça, parce que, à l'époque, c'était très mal payé. Il y avait beaucoup d'importations du Maroc, d'Espagne, il y en a toujours. Mais c'était pas... Les plantes aromatiques françaises n'étaient pas valorisées. Et du coup, je me suis... Vu que je vendais aussi au marché, sur le marché du Zest, des herbes en sachet, des herbes fraîches. Les gens m'ont demandé des légumes et je me suis mis à faire du légume à Bellevesée. Alors, c'était un peu compliqué au niveau de l'eau. Parce qu'il y a très peu d'eau à Bellevesée, quand même. Et sauf au quartier de Saint-Saturnin, où j'ai des terres, il y avait, sur le brisseau de Coucarière, il y a... En théorie, de l'eau, pratiquement toute l'année. Mais en quantité, on va dire, pour arroser un jardin, mais pas pour arroser des cultures maraîchères. Ça correspondait pas. Donc, je me suis quand même lancé à faire du maraîchage. J'ai racheté pas mal de terres pour agrandir le maraîchage. J'ai planté du raisin de table, aussi, à ce moment-là. Et j'ai fait de grosses installations et de gros travaux sur le ruisseau de Coucarière pour capter l'eau de pluie, du bassin versant. Également pour stocker l'eau de pluie. Parce qu'ici, on en a l'hiver de l'eau, mais après l'été, il n'y a plus rien. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué. L'hiver, il n'y a plus d'eau et l'été, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, il y a un laps de temps très court pour stocker l'eau. Mais disons qu'on arrive à le faire. Donc, j'ai fait de grosses installations pour ça. Et j'ai suffisamment d'eau pour arroser ce que je cultive sur Bellevesée. Mais voilà, la demande était telle que je n'arrivais pas à produire que sur Bellevesée. Et donc, j'ai cherché des terres ailleurs pour cultiver d'autres cultures plus en dehors des cultures sous serre. Toutes les cultures de printemps qui sont quand même, printemps et été, qui demandent beaucoup plus d'eau. Enfin, tâtes, carottes, poireaux, tous les choux. Donc, pendant quelques années, je suis allé travailler des terres à Saint-Cifray. Des terres qui étaient déjà en bio. Pendant cinq, six ans, j'ai travaillé des terres là-bas. Et en 2003, j'ai eu l'opportunité de louer la propriété du domaine de l'arnaque, qui n'était pas en bio, que j'ai mis en conversion pendant trois ans. Et depuis, voilà, je fais du légume et des arbres, enfin des pommes surtout, du raisin de cuve, un peu, puisqu'ils étaient plantés. Et tous mes légumes de plein champ, je les fais là-bas. Et donc, j'ai mis cette propriété en bio. Tous mes légumes de plein champ là-bas. Et à Bellevesée, je fais tout ce qui est des légumes sous serre et le raisin de table. Je vends chez moi le mardi et le vendredi soir au marché à UZES le mercredi. Je ne fais plus le samedi depuis un an. Et je distribue dans des magasins à UZES, Saint-Quentin-la-Poterie. Et je fournis un peu les cantines scolaires sur Nîmes. On est sur une commune qui est assez grande, mais qui a beaucoup de bois, mais qui n'a pas beaucoup de terre. Ça reste limité les terres qu'on a sur le village de Cultiva. Et on enlève encore des bonnes terres pour faire des maisons. Et alors, il y a deux choses. Il y a de moins en moins de gens qui veulent cultiver, travailler la terre. Les gens qui cherchent de la terre, elle est de plus en plus chère, donc c'est compliqué. Et puis les terres qui se vendent agricoles, il n'y a que les agriculteurs qui peuvent les vendre, puis c'est eux qui les possèdent. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Mais c'est comme ça. Je n'ai aucune terre constructible à Beldozé, donc voilà, je n'ai pas de... Là-dessus, je n'ai pas des talames, mais il n'y a pas de problème. Alors, vendre des terres agricoles, comme dans un petit village comme ça, pour construire des maisons, ça peut devenir dangereux, quoi. Je pense qu'on vit, on a de la chance de vivre dans un milieu et dans un cercle assez, comment dire, respectueux de l'environnement. Et qu'on a, il y a pas mal de gens qui sont interpellés par tous ces problèmes. Mais moi, je ne vois aucune évolution de la chose, quoi. Là, dans une dizaine de jours, on va faire le bilan du... Les dix ans du film, nos enfants nous accuseront, qu'on avait fait. En dix ans, ça va, quoi. Il n'y a rien qui a... Je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose qui ait changé, quoi. Quand la consommation de produits phytosanitaires a augmenté de 12% de 2016 à 2019, voilà, c'est bon. On n'a pas, vers la baisse, la réduction de ça ou des plastiques ou tout ça, c'est pas vrai. Si on reste dans notre contexte, dans notre milieu, de gens qui sont assez respectueux de tout ça, on dit, ben ouais, on arrive à le faire, on le fait. Mais si on regarde le pourcentage des gens qui ne le font pas et qui s'en fichent de tout ça, qui ne sont pas sensibles, j'ai envie de dire, la balance, elle va de l'autre côté et il y a plus de gens qui s'en fichent que de gens qui ne s'en fichent pas, quoi. Des agriculteurs en bio, il n'y en a pas quatre par jour qui s'installent quand même, à part des viticulteurs et un peu des éleveurs, en maraîchage, c'est complètement stagné, voire baissé même. Je pense que c'est l'état d'âme de certains agriculteurs, certaines personnes qui n'ont pas d'état d'âme à vendre des produits qui savent très bien que c'est impropre à la consommation. Je ne pourrais pas bien, ça m'emmènerait mal la nuit si je vends des produits que je ne mange pas moi-même déjà et que les gens peuvent tomber malades ou ça ne se voit pas, bien sûr, ils ne tomberont pas malades demain matin, mais dans 20 ans, dans 30 ans, ça se retrouve, c'est sûr. Alors, bien sûr, on ne fait pas tout bien. Si on faisait tout bien, ça serait parfait, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et du moment qu'il y a une activité, j'ai envie de dire, du moment qu'il y a une activité de commerce, de travail, il y a toujours des problèmes de pollution, c'est clair, sur quoi que ce soit. Je ne vais pas à l'Uzès à cheval pour vendre des légumes, c'est clair. Mais on essaye de faire du mieux qu'on peut, quoi. Déjà, quand même, de limiter tous les produits phyto, c'est quand même quelque chose de très important, parce qu'on boit tous de l'eau, quoi. Et on sait très bien ce qu'il y a dans l'eau, mais on ne veut surtout pas le voir. Moi, j'aimerais bien transmettre ce que j'ai fait et j'attends dans quelques courageux. de reprendre ma suite, c'est tout, quoi. J'aimerais bien que ça puisse continuer à fonctionner, quoi.